bonjour à toutes et tous un petit tuto vidéo pendant ce confinement obligatoire pour qu'on garde le contact et que vous ne perdiez pas les bases de ce que nous avons appris ensemble donc un petit retour en fait sur l'exercice qu'on avait fait sur les couleurs certains d'entre vous n'avez pas pu être là donc ça sera l'occasion du coup de découvrir le petit atelier couleurs en vidéo et c'est surtout que vous puissiez appréhender par vous même quelles teintes mélanger ensemble pour obtenir la couleur souhaitée donc trois teintes que vous devez avoir ce sont les couleurs primaires les couleurs primaires il y a le jaune primaire le bleu primaire et le rouge primaire pour ça que pour le bleu on a du bleu cyan pour le rouge c'est le rouge ou rose magenta puisque c'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose le jaune primaire lui n'a pas de nom particulier vous le trouvez sous le nom de jaune primaire sur une feuille relativement grande que vous allez prendre vous allez faire un triangle ici vous allez mettre un petit peu de bleu à la peinture ici le rouge donc les couleurs primaires le rouge et le jaune ici une fois que vous aurez fait ça dans votre palette vous allez mélanger un petit peu de bleu avec un petit peu de rouge et vous allez mettre la couleur obtenue ici vous allez faire de même pour le bleu et le jaune et le jaune et le rouge vous mettrez à chaque fois la couleur obtenue ici je vous laisse faire une fois que vous avez fini vous obtenez donc un cercle chromatique avec les trois couleurs primaires et ici les couleurs obtenues par mélange qu'on appelle couleurs secondaires c'est à dire qu'une couleur secondaire c'est le mélange de deux couleurs primaires la complémentaire quand on regarde sur le cercle chromatique c'est la couleur qui est opposée au niveau de l'étoile qui s'est formée donc l'orange est complémentaire du bleu le violet est complémentaire du jaune le vert est complémentaire du rouge en fait la complémentaire c'est le mélange des deux couleurs primaires qui sont opposées à la complémentaire qui en face de si vous mettez plus de bleu ou si vous mettez plus de rouge vous aurez un violet qui va tirer plus vers le rouge ou un violet qui va tirer plus sur le bleu et la complémentaire elle va être à l'hexa opposée donc par exemple un violet qui va tirer plus vers le bleu aura une complémentaire qui va tirer plus vers l'oranger un dernier terme dont on parle quand on est sur la roue chromatique ce sont les couleurs chaudes et les couleurs froides et ça c'est important en fait quand vous composez votre votre tableau votre oeuvre si vous restez que dans des tonalités froides on va pas forcément voir le petit détail qui se dégage le petit la petite chose que vous voulez mettre en avant souvent ces petites choses qu'on veut mettre en avant par exemple si vous faites une peinture où c'est un champ de cerisier les petites cerises qui seront sur le cerisier c'est ça qui va ressortir puisque on est exactement à l'opposé sur le sur la gamme chromatique et on aura des teintes froides principalement relevés avec quelques teintes chaudes qui seront dans le rouge les teintes chaudes c'est du jaune au violet qui tire plus sur le rouge les teintes froides c'est du vert au violet mais qui tire plus sur le bleu vous voyez qu'en fait le violet tout dépend en fait de l'intensité de du bleu ou du rouge qu'il y a dedans pour mélanger vos couleurs une petite chose que je vous recommande c'est de répartir sur votre palette vos différentes couleurs et de ne pas les mélanger directement dedans c'est à dire vous allez poser le jaune le bleu le rouge là il y a du blanc et un peu de gris de peine et vous allez faire vos mélanges de couleurs au milieu de la palette ailleurs avec votre pinceau vous allez prendre un peu de jaune parce que vous voulez faire de l'orange vous prenez un peu de jaune vous le posez dedans vous rincez votre pinceau vous l'essuyez bien et vous allez prendre un peu de rouge que vous allez mélanger à votre jaune si c'est pas l'orange que vous souhaitez vous allez à nouveau rincer votre pinceau pour aller chercher un peu de blanc etc etc ça c'est fait pour ne pas salir vos couleurs parce que si vous mettez du jaune dans le bleu puis qu'ensuite vous allez chercher le bleu parce que vous voulez faire du violet pour le mélanger avec du rouge il se peut qu'il y ait du jaune et dans ce cas là le mélange des trois couleurs primaires cela donne le marron marron noir quand vous avez pris vos couleurs dans la palette pour faire vos mélanges de couleurs secondaires vous avez dû vous apercevoir que il y a des teintes qui ont plus de puissance donc il s'agit du bleu le bleu il est très très puissant quand vous prenez du bleu prenez-en un tout petit peu parce que le bleu est très puissant et il va vite reprendre le dessus sur les deux autres teintes le jaune lui il est très très peu puissant donc si vous voulez obtenir un verre un verre qui tire un verre citron vous allez mettre pas mal de jaune et une lichette de bleu à l'intérieur pour colorer légèrement vert si vous mettez tout de suite trop de bleu je vous recommande de refaire votre couleur à côté parce que vous allez passer trois tonnes de jaune dedans pour pouvoir arriver à obtenir votre teinte et vous aurez usé tout votre tube avec ce que je vous ai indiqué là vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une valise pleine de tubes de couleurs il y a quand même quelques teintes naturelles que je recommande d'avoir parce que c'est quand même difficile de les obtenir ces teintes naturelles ça va être les ocres ocres jaunes les terres de sienne terre de sienne brûlée ou terre d'ombre brûlée voilà ça pour moi ce sont les trois couleurs complémentaires que vous pouvez avoir bien entendu il va vous falloir du blanc et puis bah pour ceux qui sont abonnés au cours le fameux gris de peine qui est indispensable et 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 Sous-titrage ST' 501